Est-ce qu'on ne ferait pas un petit retour très rapide sur où on en est dans le camp avant d'aller se coucher ? Alors, comme je n'ai pas écrit hier, j'avais 1000 mots de retard. Du coup, aujourd'hui, comme je n'ai écrit que 1000 mots, j'ai toujours 1000 mots de retard. Voilà, c'était l'update camp du jour. Mais ça, mais ça, c'est la faute des copines. Parce que si je n'avais pas été les voir samedi, j'aurais pu écrire plus samedi et j'aurais été en avance. Si vous bougez un petit peu, c'est parce que je fais à deux doigts de me lâcher le téléphone sur le nez, en fait. Je crois que j'en suis au chapitre 10. J'écris tellement dans le désordre qu'au final, je ne sais plus trop à quel chapitre j'en étais. Je crois que j'en suis au 10. Le 11 est déjà écrit. Et ensuite, il faut que j'écrive le 12. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'objectif premier du camp, qui était de finir la partie 2, ne sera pas fait. Peut-être que les 30 000 mots seront atteints, mais écrire finir la partie 2 avant le 1er août, ça ne sera pas fait. Il y a quelqu'un dans la communauté auteur sur le compte qui avait demandé s'il y avait d'autres gens qui avaient déjà eu l'impression de se forcer, entre guillemets, à écrire une histoire bancale. Ou quand tu sais que c'est bancal et que tu continues quand même de travailler dessus. Et je n'ai pas répondu parce que j'ai toujours l'impression d'emmerder tout le monde sur ce compte. De toujours être trop là, d'être trop envahissante. Enfin, je ne sais pas. J'essaye toujours de retweeter tout ça, mais je ne réponds pas toujours à chaque fois que j'ai envie de répondre. Ce n'est pas bien. Il faudrait le faire comme je l'ai dit aujourd'hui dans des conseils pour des autoristes sur Twitter. Justement, il faut apprendre à aider les autres, mais également à être aidé. Enfin bref. Donc quelqu'un a demandé est-ce que c'est déjà ressenti en fait l'impression d'écrire des histoires bancales. Et j'avais envie de dire mais en fait je ne fais que ça. Je suis floue là. Tant pis. Je ne fais que ça. J'ai toujours l'impression d'écrire des histoires qui sont bancales en fait. Et en fait, il y a deux écoles dans ce genre de moment. Et j'ai l'impression qu'en fait, les deux écoles, c'est moi toute seule contre le reste du monde. Donc dites-moi si jamais vous pensez comme moi. La première école dit que quand on trouve qu'une idée est bancale, qu'en fait il y a des idées qui ne sont pas faites pour être exploitées. Qu'elles ne sont pas faites pour être exploitées maintenant. Qu'elles ne sont pas faites pour être écrites du tout. Et qu'en fait, c'est normal d'avoir toutes ces idées bancales. Parce qu'on a le cerveau qui travaille. Mais qu'en fait, il faut les laisser de côté pour travailler une autre histoire. Et en fait, moi je ne comprends pas comment on peut les laisser de côté déjà. Parce que si notre cerveau y a pensé, c'est qu'il y a une raison. C'est que, oh, on est clair, on est précis. Si notre cerveau y a pensé, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça nous parle. Et ensuite, évidemment que c'est bancal. Puisqu'on ne le travaille pas. Évidemment que l'histoire est bancale. Puisqu'on ne cherche pas plus loin que l'idée. J'étais en train d'écrire mon chapitre 10. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc trop bizarre. Genre, ça n'avait aucun sens. Et d'un seul coup, j'ai mis un flash en me disant. Mais oui, évidemment que ça n'avait aucun sens. T'es en train d'écrire un truc débile. Mais si jamais tu rajoutes ça un peu plus haut dans le chapitre, ça prend tout plein de sens. Et voilà. Il est tard. Je suis fatiguée. Mais c'est juste que voilà, ça m'a frappée. Et elles ne partent de rien en fait. Nos idées, elles ne partent de rien. Et en fait, c'est parce qu'on les travaille, parce qu'on les nourrit comme une fleur. Que ce soit que je suis fatiguée ou pas. Je vous fais des métaphores. Mais genre, votre fleur, si vous ne faites que planter la graine, passe à bouche-par. Il faut la roser. Il faut lui parler. Il faut lui donner du soleil. Yahouh ! Le chat a choisi ma soeur. Tant pis. Si vous ne vous en occupez pas, c'est normal que ça ne pousse pas. C'est normal que ça pourrisse. Alors que si vous vous en occupez, eh ben, ça fait une jolie fleur. Je suis fatiguée. Est-ce que ça a du sens, ce que je raconte ? Enfin bref, tout ça pour dire que mon histoire est bancale, mais que je m'accroche. S'il faut qu'elle soit bancale, elle sera bancale jusqu'au bout, mon histoire. Good morning. Il y a un chat sur mon oreiller. J'ai gagné. Parfum, non mais ça compte pas. C'était une partie de chauve. Non, parce que je t'ai explosé. Non. J'ai rattrapé mon retard hier soir. J'avais un retard d'à peu près 700 mots. Donc, je l'ai rattrapé hier soir après la partie de cartes avec ma petite soeur. Je n'avais pas prévu d'écrire en fait. Enfin, hier soir, j'avais prévu d'écrire. Puis en fait, j'ai eu la flemme. Donc, j'ai joué aux cartes avec ma petite soeur. Et puis après, j'ai écrit du coup. Donc, nous n'avons plus de retard. Si j'arrive à écrire 1000 mots aujourd'hui, ce qui n'est pas... Enfin, ce qui est faisable. J'essaie d'écrire 500 mots ce matin, 500 mots ce soir. On va voir ce que ça donne. Je pensais que quand j'aurais enfin réussi à écrire mon chapitre 9, le reste allait couler de source. Et bien, il se trouve que ce chapitre 10, il ne coule pas de source du tout. C'est une horreur. Alors, j'ai énormément de mal à mettre de l'ordre dans mes idées. En ce moment, mon chapitre 10, en fait, il ne ressemble à rien, techniquement. Il ressemble à des bouts de paragraphes là, des phrases là, des trucs là, que si ça se trouve, ça n'ira même pas dans ce chapitre là. Je suis en train de me dire que peut-être que le gros bloc que j'écris là, il devrait aller dans un autre chapitre avant ou dans un autre truc. C'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, en fait, hier soir, j'ai abandonné. Et plutôt que d'écrire 600 mots dans ce chapitre là ou dans cette espèce de gloubi-boulga qui ressemble à un chapitre, qui essaye en tout cas de ressembler à un chapitre, j'ai commencé le chapitre 12. Et du coup, je suis en train d'écrire le chapitre 12. Et je suis en train de fuir le problème. Ce qui est ce que je fais de mieux, en fait. J'ai fini, si on peut parler un peu lecture, non ? J'ai fini hier dans le métro, le tome 2, c'est lequel le dos ? C'est celui-là, le tome 2 d'Adamat, de ma copine Eglisea. C'était bien sympa. J'ai écrit la review, la revue, ce que vous voulez. Ce matin, je disais, je me trouve vraiment nulle en revue littéraire. C'est un truc de ouf. J'arrive jamais à mettre des mots sur mes idées, que ce soit négatif ou positif, ou tout et n'importe quoi. Donc du coup, je trouve cette revue nulle. Mais on va la poster quand même, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas la poster. Et du coup, je ne sais pas quoi lire encore. Maintenant, j'ai mis un sondage sur Instagram, mais genre, il n'y a personne qui vote. Franchement, vous n'êtes pas sympa. J'ai une édition de Cyrano Berjorac que ma petite sœur m'a trouvée, qui est super mignonne, et super jolie, et super tout ce que vous voulez. Mais comme c'est pour le transporter dans mon sac, en fait, j'ai peur de l'abîmer. Et normalement, je suis censée lire le tome 3 de La Croisée des Mondes. Sauf que moi, j'ai l'intégrale, et je n'ai pas forcément envie de me balader avec cette break-là dans mon sac. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas quoi lire. Du coup, j'ai sorti deux livres qui traînent dans ma pile à lire depuis des années, littéralement. Je crois que celui-là, on me l'a offert pour mes 18 ans, c'est vous dire. Et celui-là, je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai acheté. Voilà. Donc du coup, ce sont ces deux livres-là que je pense lire. Et je pense garder Cyrano dans un coin pour lire ici, parce que, en fait, j'ai trop peur de l'abîmer dans mon sac. Donc, je suis dans mon pyjama. Je suis désolée. J'ai le visage qui est tout luisant. Et il fait noir. Parce que dehors, il fait 42 degrés. On va se calmer. Et du coup, en fait, ça assomme, 42 degrés. Ce matin, il faisait encore un petit peu frais. Donc ce matin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit un peu plus de 600 mots, je crois. Donc il me reste 300 mots à écrire, ou un truc comme ça. Puis, je suis sortie pour faire don de vêtements dont je me suis débarrassée. Et je suis allée m'acheter deux pantalons et un petit kimono. Je crois que c'est ça, que c'est un kimono. C'est un petit... Petit... Petit vêtement transparent avec des flares. Voilà. Et j'étais censée travailler à 14h. Et il se trouve qu'au travail, ils nous ont envoyé un message en disant « Vous venez pas, c'est mort. Il fait trop chaud au travail. » Travailler un petit peu de chez vous, sur les dossiers que vous aviez à faire et vous vous recevrez demain. Ce qui était cool, parce qu'en fait, moi, je préfère travailler de chez moi. J'ai déjà fait un stage... Pardon, c'est mes doigts, mais ça fait mal à la main. J'ai déjà fait un stage où j'avais travaillé de chez moi pendant plusieurs mois. Plusieurs mois ? Pendant un mois. Franchement, la chaleur pendant un mois. Et c'était super bien. Et j'avais été super productive. Je dis pas que je suis plus productive chez moi, mais en tout cas, je le suis pas moins. Je le suis juste différemment, parce qu'en fait, je module mes horaires plus sur la journée, en faisant des grosses pauses de deux heures, mais en commençant genre super tôt, en finissant tard. Enfin bref, c'était bien pour moi de pouvoir moduler comme ça. Mais là, il fait trop chaud. Il fait vraiment trop chaud. J'ai travaillé pendant deux heures et je n'en peux déjà plus. J'ai l'impression que ma cervelle est en train de fondre. J'ai commencé à lire Bezaderka. Vous aviez voté pour... Alors moi, je dis Bezaderka, mais je suppose que c'est Berzerk. Vu que... Ber... Berzerk ou... Oui, Berzerk. Parce que le mot Berzerk est prononcé dans les 100 premières pages que j'ai déjà lu hier dans le verreur. Donc, voilà. C'est sympa. C'est du Michael Grant, quoi. On reconnaît un peu ses petites habitudes. Après, je dis ça comme si j'avais lu la totalité de ses bouquins. Mais non, j'ai juste lu la saga Ghosn et j'ai commencé la trilogie qui suit Ghosn avec Monster. Donc, je vous ai fait une critique d'un point de Ghosn dans un article sur les livres de mon enfance et... Enfin, de mon enfance-adolescence et j'ai fait une critique sur Monster. Voilà. Si jamais vous voulez aller sur le blog, il y a vraiment genre zéro activité sur le blog en ce moment. Je sais... Je... Je n'ai pas envie de dire que ça m'attriste parce qu'en fait, je n'ai jamais écrit sur le blog dans le but d'avoir énormément de lecture et tout ce qu'on veut. Mais en fait, du coup, comme j'ai beaucoup de plus en plus... Blah, blah, blah... Comme j'ai de plus en plus de mal à écrire des articles, en fait, je me demande s'il ne vaut pas mieux arrêter le blog. Et d'un côté, je n'ai pas envie d'abandonner le blog. Il va avoir deux ans. J'avais envie de relancer les interviews mais... Parce que quand je faisais des interviews d'auteurs et d'autrices, enfin surtout d'autrices, je crois que j'ai interrogé que des autrices, interviewé, pardon, que des autrices depuis que j'ai commencé ça. Ça marchait super bien. C'était mes meilleurs articles. Genre, il y avait des articles qui montaient jusqu'à 200 vues et 200 lectures et ça partageait bien. Et moi, j'aimais bien discuter avec des autrices de leur façon de travailler. Seulement, je n'ai plus le temps en fait de me poser pendant plusieurs heures derrière mon écran à attendre que les gens répondent, à réfléchir à les questions comme une discussion en fait parce que je n'écrivais pas les questions à l'avance sinon c'est trop facile. On envoie... Pardon, c'est ma main. On envoie les mêmes questions à tout le monde et basta. Mais moi, ce n'était pas ce que je voulais faire. Et ça prend trop de temps. Vraiment, vraiment, vraiment trop de temps. Je voulais vous montrer les deux pantalons que je me suis pris. Donc, je me suis pris celui-ci qui est un peu grand. On ne va pas se mentir. Voilà. Mais j'aime bien. J'ai un pantalon... J'ai un pantalon qui a énormément... qui s'est énormément élargi au lavage depuis le temps que je l'ai et qui a... Une période était vraiment serrée puis ensuite il a été trop petit et maintenant il est trop grand parce qu'il... Alors que... Que j'ai pris un peu de poids ces dernières années. Donc du coup, il a vraiment... Il s'est vraiment élargi avec le lavage et en fait, je me suis rendu compte que j'étais mille fois plus à l'aise dans un pantalon nuit trop grand pour moi que dans un pantalon à ma taille. On parlait... Il n'y a pas longtemps, tout ça, vous savez, de l'acceptation de soi. Il n'y a pas longtemps dans le dernier vlog de l'acceptation de soi et de tout ça. Il se trouve que moi, j'accepte vraiment pas du tout ce que je vois dans le miroir mais vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout malgré certains discours que je peux avoir malgré mes tentatives. Et en fait, celui-là, je l'aime bien. Je n'ai pas du tout la moindre idée de avec quoi je vais le porter. Mais il me plaît bien. Vous voyez qu'il fait chaud. Il y a des lingettes et tout. Il y a la bouteille d'eau. On meurt. Je vais enlever ça. J'ai trop chaud. Et donc, j'ai pris celui-là aussi qui est également un petit peu grand. mais voilà, comme je le disais, moi, c'est comme ça que je me sens bien. Je me sens vraiment bien dans des fringues vraiment... Je n'ai pas envie de dire trop grandes pour moi parce qu'il ne faut pas... Voilà, il tient. Je nage pas dedans et tout. Mais c'est vrai qu'à une période, il y avait un collègue de mon père qui lui avait refilé des t-shirts et quand mon père n'a pas aimé les t-shirts, il a voulu s'en débarrasser et j'ai sauté sur l'occasion. Et c'est des t-shirts que je porte toujours aujourd'hui qui sont plus grands pour moi. Mais en fait, je ne sais pas si c'est le fait de cacher mon corps. Je ne pense pas parce que j'ai porté quelques crop tops quand même cet été et puis j'ai certains débardeurs qui sont vraiment collés et qui ont un petit décolleté quand même. Donc du coup, je ne sais pas. C'est juste, je pense, une question de mouvement, une question de bouger dans mes affaires. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours... Enfin, ça fait quelques années que j'ai vraiment une attirance pour les fringues qui sont... dans lesquelles je nage un petit peu ou dans lesquelles au moins je me sens bouger. et où la matière ne touche pas trop mon corps. Je suis toujours en pleine écriture du chapitre 12. J'ai écrit 550 mots ce matin. C'est genre... Je trouve que c'est vachement précis comme chiffre. Il me reste 300 mots à écrire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les écrire aujourd'hui. J'ai l'impression de toujours dire ça pour un peu genre me rassurer au cas où je n'ai pas le temps de le faire. Parce qu'en général, j'ai plus ou moins trouvé le temps à chaque fois. Mais je ne sais pas si je sors ce soir ou pas. Donc du coup, si je ne sors pas, j'aurai le temps. Si je ne sors, je n'aurai pas le temps. Je n'ai aucune confiance en ce que j'écris en ce moment. En tout cas, en ce qui concerne le premier jet. J'ai énormément d'idées, énormément de trucs qui viennent, énormément de détails. Mais à partir du moment où... C'est comme si j'avais tous les outils en fait. J'ai tous les outils mais à partir du moment où il faut construire les choses, je ne sais pas m'en servir. Donc du coup, j'ai l'impression d'écrire et d'écrire des trucs qui ne me conviennent pas et c'est super désagréable en fait de continuer, de continuer, de s'acharner et de se rendre compte que ça ne passe pas. Mais j'avais parlé, je ne sais plus dans lequel de ces blogs d'une histoire de squelette que j'avais l'impression d'écrire le squelette du roman et c'est tout et je disais ça d'une manière assez négative parce que c'est comme ça que je le ressens mais au final, fin des voisins, ce matin, j'ai repris le début du chapitre 12 et il se trouve que quand je le reprends, ça prend une forme qui n'est pas parfaite mais qui est un petit peu mieux. Si j'arrive à reprendre tout le chapitre 12 à écrire une dernière scène et ensuite à reprendre le 10 et à écrire également les quelques parties qui me manquent, il est possible que ce soit fini à temps en fait. c'est complètement possible que ce coucou il est complètement possible qu'en fait l'objectif du camp de l'envoyement il soit à temps.